On part du hameau de Valprévert en laissant de côté le chemin qui conduit au col d'urine et on va se diriger vers le brique bouché par le vallon du boucher. C'est le sommet du brique qui domine largement le vallon. C'est un beau sommet de plus de 3000 m. On va y accéder en prenant un petit chemin qui passe en rive gauche. Joli petit chemin qui traverse une forêt de Mélèze et qui va permettre de déboucher vers ce grand cirque. Entouré de sommets, ce cirque permet de rejoindre le col Mallor et les autres cols bouchés, verdés, éventuellement même rejoindre le col Saint-Martin qui permettent de passer en Italie. Au fond de ce cirque, plusieurs petits torrents se regroupent dans un endroit fort agréable, dans lequel nous allons pouvoir jeter un coup d'œil sur les blocs provenant du brique et des sommets avoisinants. Des roches verdâtres, massives, quelquefois rubanées. Il s'agit essentiellement de brèches de basalte ou de brèches resédimentées dans le fond de l'océan, qui donnent ces ensembles et ces roches massives. Des galettes calchistes aussi. Ces roches ont été façonnées vraisemblablement et par les torrents et par les glaciers. Ici, une fente à albite épidote, classique du Kérins. Toujours ces brèches basaltiques. Un gabbro, où l'on reconnaît bien les pyroxènes plus sombres. Une brèche de basalte, avec des éléments un peu plus reconnaissables, ressemblant plus à des fragments basaltiques. Et un marbre massif. Après un rédillon, on débouche sur le petit vallon sous le brique bouché. Ce vallon permet d'atteindre le brique et l'école qui l'encadre. Beau sommet, offrant une belle voie d'escalade sur l'arête à droite. Ici, maintenant, nous nous retournons vers l'aval et vers les sommets qui sont à l'ouest. On voit des reliefs moins hardis. L'ensemble est constitué de calchistes indifférenciés sans roches volcaniques. La collette de Gilly et la rive gauche du vallon que nous avons empruntée est aussi constituée de ces calchistes tout à fait bâneaux. Les moutons sont là, comme souvent dans le vallon. Nous laissons maintenant de côté le chemin du colmalor pour nous diriger vers colbouché et colverdé. En s'approchant du brique, et en regardant vers le nord, vers le colverdé, on voit apparaître des barres verdâtres qui font un peu de relief dans le paysage, séparé de bandes grises, des boulis plus fins. Il s'agit des premiers passages de brèches de basalte que l'on peut rencontrer. Encore un fond bien plat, sans doute, à un ancien lac glaciaire. En se déplaçant vers le colverdé, et en regardant vers le brique, on voit bien le contraste entre les roches vertes du brique, ces roches volcaniques, et des roches qui les entourent, qui paraissent stratifiées, on le voit bien ici, et qui sont essentiellement des marbres en banc, qui en chassent complètement l'ensemble du brique. Nous allons prendre le chemin vers le colverdé, mais faire quelques arrêts. Au premier arrêt, on voit bien les brèches de basalte, où les éléments sont difficilement reconnaissables, les calchistes cassés par une faille qui est remplie par un filon de coisse. En se déplaçant vers le deuxième point, un petit ressaut, où l'on peut voir un très beau contact entre les marbres et les brèches de basalte. On suit maintenant le chemin vers le colverdé, qui longe le petit torrent, et l'on passe une sorte de petit ressaut qui permet de découvrir un gros bloc de gabbro. Au pied de ce bloc de gabbro, un bel échantillon, où on voit vers le bas les pyroxènes et les amphiboles, et une fente remplie, sans doute, de jadéites et d'albites. Un niveau clair, au pied du bloc de gabbro, il est essentiellement constitué de talcs, qui rend le chemin assez glissant à cet endroit. C'est classique au contact des roches carbonatées. On se dirige maintenant vers la droite, en pente assez douce, et on arrive à un ébouli, constitué essentiellement de blocs de brèches de basalte, venus du brique boucher, et de gros blocs de marbre. Ces marbres sont bien stratifiés, et l'on peut repérer ces bandes chocolat, qui sont constituées de marbres très riches en fer, carbonate et oxyde de fer, qui donnent cette couleur rouille. On se déplace encore vers la droite, jusqu'au pied de la paroi, où une mini-carrière devait permettre d'exploiter des blocs de marbre blancs très purs. Brèches de basalte, avec son ciment clair, les éléments sont très étirés, à tel point que, dans certains cas, on pourrait croire qu'il s'agit de roches stratifiées. On le voit ici, déformées par un pli qui arrondit l'ensemble. Un exemple de plissement, ou deux phases de plissement, plis de première génération et de deuxième génération, qui marquent la structure de l'ensemble du brique boucher, et même du kéras. vers le col verdé, sous les calchistes, une barre de brèches de basalte, calchistes et serpentines. C'est dans ces marbres, qui forment ici la crête, vers le col verdé, que nous allons rester, et nous déplacer, pour rejoindre, à peu près à niveau, le col boucher. Le paysage vers le sud est marqué par ces strates, ces barres importantes, de calchistes, il s'agit là encore de calchistes indifférenciés, replicés sur eux-mêmes, qui marquent bien le paysage, et qui vont former ces parois très abrutes vers le versant italien.